Salut et bienvenue sur cette vidéo ! L'objectif de ce cours est de t'enseigner la relation de châle pour les angles orientés ainsi que 4 propriétés qui te seront très utiles pour des futurs calculs d'angles. Allez, on est parti ! Avant de s'attaquer à la relation de châle pour les angles orientés, voyons déjà si tu te rappelles bien de cette relation de châle. Alors la relation de châle dit quoi ? Au niveau des vecteurs. Donc si j'ai le vecteur AB plus le vecteur BC, alors la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur AC. Si tu vois bien, entre AB et BC, j'ai le point B qui est commun. Graphiquement, pour aller du point A jusqu'au point C, c'est comme si on avait le droit de faire un détour par n'importe quel point qui est ailleurs. Autrement dit, si tu allais de chez toi jusqu'à la maison de ta copine, ça lui est égal si tu fais un détour chez ton pote, Bébert par exemple. La relation de châle pour les angles me dit la chose suivante. Et ça, je pense que graphiquement, c'est assez logique. Cet angle, maintenant si je fais un relais, je passe par le point V. On va dire là, je trace un autre vecteur V. Est-ce que tu es d'accord avec moi que tout cet angle, c'est aussi égal à cet angle plus cet angle ? Et là, tu vois bien que cette relation de châle, c'est que cette fois-ci, on ne va pas faire un détour par un point, mais c'est au niveau de l'angle. On va jusqu'à là, on se repose et on continue. Et c'est exactement ça que dit la relation de châle, que voici. L'angle entre U et W, c'est égal à l'angle entre U et V, que tu vois ici, plus l'angle entre V et W. Très important, c'est que l'escale ici, c'est V. Donc on va de U jusqu'à V et après on repart de V. Il ne faut pas qu'il y ait un saut et on va jusqu'à W. Donc encore une fois, l'important c'est de où on part, U, et où on arrive, W. Passons à quelques cas de figure très importants, très particuliers disons, pour les vecteurs. On a deux cas. Le premier, c'est la collinarité. Deux vecteurs collinaires ont la même direction. Et pour avoir la même direction, soit tu peux être regardé dans le même sens, soit dans le sens opposé. C'est exactement ce que tu vois là. Eux, ils ont quel angle du coup ? L'angle U et V est de, là tu peux me dire, 180 degrés. Oui, mais maintenant on ne va plus utiliser des degrés mais des π radians. Donc des radians, donc on travaille avec des π. Donc là on aurait l'angle π, parce que 2π c'est un tour. Dans ce cas là, on a quel angle ? L'un est sur l'autre, du coup il n'y a pas d'angle entre les deux. Donc on dit que c'est 0. Très bien. Passons maintenant à des propriétés qui seront utiles pour le calcul. Tout d'abord, comment on note l'opposé d'un angle ? Si maintenant j'ai l'angle. Donc j'ai le vecteur V et j'ai le vecteur U. Et je veux calculer l'angle VU. Donc VU c'est bien, je pars de V, je tourne dans le sens trigonométrique jusqu'à toucher U. Lui je peux par exemple l'appeler, je peux dire VU égale à α. Que représente UV ? UV, je pars de U et je dois aller jusqu'à V. Parce qu'on me le dit, tu vas de U jusqu'à V. On voit que l'angle c'est le même. Donc UV, l'angle c'est le même, c'est-à-dire que c'est α. Sauf que, quel est le sens là ? C'est le sens horaire. Si on a un sens horaire, on tourne dans le sens négatif. Parce que le sens positif, on a dit que c'est le sens trigonométrique. Donc on voit que là je n'ai pas α mais j'ai moins α. Conclusion, on en déduit que VU et UV sont les opposés. Donc il suffit de mettre un moins devant VU et ça sera égal. Parce que j'ai α qui sera égal à moins moins α. Donc ça sera positif. Et tu t'y prendrais comment si le moins n'est pas devant mais dans l'angle ? Par exemple, l'angle moins VU. Alors déjà, moins V, c'est juste l'opposé. Donc on part dans le même angle en arrière. Moins U, c'est la même chose, on part en arrière. Et là j'ai moins V moins U. Bon, c'est un peu petit. Moins V moins U, l'angle ça serait celui-là. Parce que je vais de ça à ça. Quel est ce sens ? C'est le sens trigon. Donc on voit encore une fois que là je vais avoir quoi ? Je vais avoir mon α. Donc moins V moins U, c'est la même chose que VU. Donc on a deux fois le signe moins, c'est comme si on pouvait l'enlever. Regarde. Et c'est exactement notre deuxième propriété. C'est si j'ai un moins U moins V, si on a deux, attention il faut bien qu'on ait deux, ils peuvent s'enlever et on retombe sur le même angle. Un peu plus astucieux, ces deux prochains. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ça va le faire. Un petit rappel, que tous ces angles, là maintenant si j'ai α ou j'ai moins α, ils sont toujours égaux à 2π près. C'est ce que je t'ai dit juste avant, c'est que 0 c'est aussi égal à 2π. Parce que à chaque fois qu'on ajoute un tour, c'est comme si on faisait du sur place. Ajouter un tour. C'est là que je pense qu'il faudrait vraiment voir ça comme un jeu. Et le jeu c'est le suivant. Ces formules, je les considère comme acquises. Et dis-toi là tout simplement, quand tu as un un moins, pas deux, juste quand tu as un moins dans un angle, en fait c'est égal à cet angle, donc tu l'écris sans le moins, mais il faut ajouter π. Ça marche ? Regarde, là j'ai un moins, alors qu'il soit à gauche ou à droite, on s'en fout. C'est un moins là-dedans, je peux l'enlever. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je dois ajouter π. Ça c'est la règle du jeu. Ça marche pour sa propriété 3 et la propriété 4. Est-ce que ces propriétés sont cohérentes avec la deuxième propriété ? Alors regarde, moins, moins, on obtient quoi du coup ? Si, je l'ai écrit ici déjà. Si je veux enlever un moins, j'ai le droit ? Oui, mais il faut que j'ajoute le fameux π. Et là j'ai décidé d'enlever ce moins. J'aurais aussi pu enlever celui-là. Ça c'est aussi égal à u-v plus π. C'est la même chose. Alors là, j'enlève le moins ici. Et là j'ai encore un moins dedans. Donc je vais encore l'enlever. Est-ce que je peux l'enlever ? Oui, il suffit de ajouter un π. Donc je l'enlève encore, tu vois là il n'y a plus de moins. Et je dois ajouter un deuxième π. Mais là je me retrouve avec quoi ? Je me retrouve avec deux π. Et deux π, c'est comme si je faisais du surplace. Si j'ai l'angle uv qui est égal à α. Et maintenant, moi je ne veux pas calculer uv. Mais je veux calculer moins uv. Donc l'angle moins uv c'est égal à quoi ? Bah tu pars de moins u que je t'ai tracé là. Donc c'est juste l'opposé. Moins u et tu arrives jusqu'à v. Et qu'est-ce que tu vois ? En fait tu vois que là, cet angle on le prend avec. Ca c'est l'angle α. Donc lui quoi qu'il arrive, il y a déjà α dedans. Après il faut ajouter cette partie. Mais cette partie c'est quoi ? Vu que je fais l'opposé, c'est cet angle, c'est ce vecteur qui regarde en arrière. Donc là j'ai un angle plat, j'ai π. Et c'est exactement ce plus π. Donc j'obtiens bien, moins uv qui est égal à l'angle α, c'est-à-dire à l'angle uv. Tu vois, l'angle uv plus π. Voilà. Et ça va être pareil, je te laisse faire cette fois-ci pour cet angle. Donc u-v, ce serait aussi égal à ce qu'on a dit, uv plus π. Et voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. 5. Martrix-Fernand Si cette vidéo t'a plu ? Ça tombe bien ? Il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le rythme de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans les jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr Sous-titrage ST' 501